De plus en plus de villes cernées et un nombre de réfugiés en hausse. Le 18e jour du conflit en Ukraine a été marqué par le bombardement d'une base militaire ukrainienne située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne, selon le gouverneur de la région. Une première depuis le début des opérations russes. La ville de Lviv était connue par le passage des réfugiés en direction du pays voisin. Plus à l'est, les forces russes tombent toujours d'encercler Kiev, notamment par les faubourgs nord et ouest. La capitale du pays est barricadée dans les principales rues, tandis que dans le sud de la ville, Mariupol est toujours assiégé par les forces russes qui ciblent les sites stratégiques. La ville reste en attente d'un convoi d'aide humanitaire depuis des jours. Pas loin de Mariupol, à Mikolaïev, situé près du port stratégique d'Odessa sur la mer Noire, a de nouveau fait l'objet de frappes. Côté humanitaire, quelques 100 000 personnes en 24 heures se sont ajoutées au nombre de réfugiés qui y ont fui les combats. Un nombre qui s'ajoute aux 2,5 millions de personnes ayant trouvé refuge dans les pays limitrophes, ainsi que plus de 12 000 civils avaient été évacués ces dernières heures via des couloirs humanitaires. Selon Kiev, seuls 9 des corridors ont été disponibles pour l'évacuation des civils.